Bonjour les élèves de CP, vous allez bien ? Aujourd'hui nous allons voir une des dernières leçons de mathématiques de l'année. Cette leçon va parler de pommes et de barquettes et va vous apprendre à résoudre des problèmes de répartition. Retrouvons Zoé. Zoé a reçu une boîte dans laquelle se trouvent 15 pommes. Voici une des pommes. Elle veut mettre ses pommes dans des barquettes. Voici une barquette. Elle veut mettre à chaque fois 5 pommes dans une barquette. Elle veut répartir ses 15 pommes et vous, vous devez l'aider à trouver le nombre de barquettes dont elle va avoir besoin. Donc je répète. Zoé a 15 pommes et elle veut mettre ses pommes dans des barquettes. Mais chaque barquette doit contenir 5 pommes. Pas plus, pas moins. Et vous, vous devez trouver le nombre de barquettes qu'elle va remplir. Vous pouvez utiliser le dessin ou le calcul. Mettez sur pause si vous avez besoin de temps. Donc nous allons aider Zoé en commençant par une technique de dessin. Voici les 15 pommes. Je sais que dans une barquette, il faut mettre 5 pommes. Donc je vais faire un regroupement de 5 pommes. 1, 2, 3, 4, 5. Voici un premier regroupement que je peux mettre dans une première barquette. On peut faire un deuxième groupe de 5 pommes, vous voyez. Donc ces 5 pommes, on peut les mettre dans une deuxième barquette. Enfin, il nous reste 5 pommes que l'on peut mettre dans une troisième barquette. Donc Zoé peut remplir 3 barquettes. Voici une deuxième technique par le calcul. Il suffit d'additionner des 5 jusqu'à obtenir 15. Donc 5 plus 5 égale 10 plus 5 égale 15. Maintenant, pour connaître le nombre de barquettes nécessaires, il suffit que je compte les 5. 1, 2, 3. Zoé a donc besoin de 3 barquettes pour répartir ses 15 pommes. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Vous allez vous entraîner en réalisant des problèmes à la page champ 1 de votre fichier cavemat. Voici le premier problème. Une fermière, c'est une personne qui vit dans une ferme, a ramassé 18 oeufs. Ils sont ici. Elle remplit des boîtes de 6 oeufs. Combien de boîtes va-t-elle remplir ? Arthur a commencé la recherche. Vous voyez, elle a fait un premier regroupement de 6 oeufs. À vous de continuer et de compléter la phrase. Elle va remplir avec le nombre de boîtes nécessaires. Dans le deuxième problème, Zoé veut répartir les élèves de sa classe. Dans la classe de Zoé, il y a 20 élèves. Pour un jeu, il faut faire des équipes de 4 élèves. Donc, imaginez la situation. Vous êtes à l'école. Il y a 20 élèves. Et on veut connaître le nombre d'équipes de 4. Combien d'équipes y aura-t-il ? Zoé a fait une recherche sur son tableau. Vous voyez, 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 égale 20. Il faut me dire, il faut écrire le nombre d'équipes qu'il y aura. Enfin, voici le dernier problème. Sur la table, il y a 12 crayons. Les voici les 12 crayons. Combien de boîtes de 3 crayons Arthur peut-il remplir ? Vous pouvez dessiner ou calculer. Et vous écrivez votre réponse ici. Vous ferez également les exercices qui sont des problèmes aussi. Les exercices 2 et 3. Bon courage les enfants ! Sous-titrage ST' 501